Déclaration politique de la jeunesse de l'ECIDE 18 septembre 2024 C'est le cœur lourd, emprunt de tristesse et de colère que nous prenons notre plume pour édiger cette macabre déclaration. Car une fois de plus, une fois de trop, la jeunesse de notre parti, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, l'ECIDE, vient d'être frappé par la mort. Non-content de nous infliger des sévices et des blessures corporelles graves à chacune de nos manifestations publiques. Non-content d'avoir organisé un similacre d'élections. Non-content d'avoir facturé la société congolaise par un tribalisme primaire. Non-content de lamentablement échouer dans la gestion du pays. Non-content d'enlever à la jeunesse congolaise tout espoir dans un devenir et un avenir meilleur du régime de l'Union sacrée, comme les FDLR et les M23 au nord-Kibou, comme les ADF en Utourie et au sud-Kibou, comme les Mbogondo dans le Maïdombé et comme les Kuluna à Kinshasa, qui continuent à ôter la vie à la jeunesse résistante de notre parti. Pourquoi nous ? Encore et toujours nous. En effet, à la suite de la disparition des camarades d'Efao Paloku et Davin Kalala sous les coups de la milice de l'UDPS, la police, à la solde de l'Union sacrée, a lâchement assassiné le camarade Jires Manzanza d'une balle dans le dos dans la nuit du 10 septembre 2024 au siège de notre parti, alors que celui-ci était sans défense. Comment expliquer que dans un pays dit de droit, une milice entretenue ainsi que la police puissent impunément tuer des paisibles citoyens au seul motif que ces derniers accompagnent la noble lutte portée par le président élu et le commandant du peuple Martin Fayou. Comment expliquer qu'un homme en uniforme censé garantir la sécurité de tous puisse, dans un élan tribal et barbare, se transformer en un assassin autoprogrammé ? Comment expliquer que les organisations de droit de l'homme, pire que la MONUSCO, restent indifférentes et affonnes face à la barbarie que la jeunesse de l'Écité vit au quotidien ? Que des réflexions, que des questionnements qui ne trouvent de réponse ou de sens que dans un État où règne la tyrannie, l'impunité, le vol des déniés publics, le clientélisme, le tribalisme, la cacistocratie, l'incompétence, bref, un État où s'installe la dictature comme ici, en République démocratique du Congo. Alors que, à corps et à cri, la jeunesse congolaise dans son ensemble, et celle de l'Écité en particulier, porte à bras le corps la noble ambition de reconstruire la cohésion nationale, les ennemis de la paix se livrent à eux, à des sales besoines, dans le but de la sabotage. Pire encore, depuis près de dix jours, l'injustice malade de M. Félix Tiseké, dont le ministre est plus préoccupé par le populisme et sa prochaine publication sur les réseaux sociaux, brille par des manœuvres dilatoires, alors que nous nous trouvons dans un cas de flagrance avéré. Cette situation nous prive de notre droit de faire notre deuil dans la quiétude de la justice rendue à notre camarade Jires Mandanza et renforce ainsi notre peine et notre chagrin. Nous disons au monde, à l'Union sacrée, à sa police et à sa milice, que notre volonté de reconstruire la cohésion nationale ne doit pas être interprétée comme un signe de faiblesse ou de renoncement dans notre engagement de construire un Congo libre, digne, fort et prospère. À l'image de Jires Mandanza, nous ne nous départirons de notre état de résistance qu'après notre mort et sommes prêts à continuer à assumer en tant que tel. Notre lutte est en ombre. Ni les sévices, ni les brimades, ni les blessures, ni la mort ne saurait nous décourager. À toi, cher Jires, en attendant des hommages dignes et à la hauteur de ton engagement pour la nation, nous te disons bon voyage. Va en paix, car tu as combattu le bon combat et ta mémoire restera honorée à jamais. Nous prenons l'engagement solennel de poursuivre ton combat parce que c'est notre devoir. Merci pour tout. À tes camarades, que disent tes frères d'élite ? Faits à Kinshasa le 18 septembre 2024. Nous vous remercions. Avec quels idées ? Où l'arrivée du peuple est congolais ? Avec quels idées ? Où répondons-nous en réponse-faire ? Avec quels idées ? C'est possible, c'est possible, c'est possible. Comment est-ce qu'on l'envoie ? Mon corps ! Comment est-ce qu'on l'envoie ? Mon corps ! Comment est-ce qu'on l'envoie ? Mon corps ! Mon corps ! Sous-titrage ST' 501